Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao. On va continuer notre petite aventure avec Suppy, et on se prépare ici à se débarrasser si possible de la menace de Kurunta, en tout cas elle a diminué. J'ai pas pu ici me mettre en embuscade ni traversée malheureusement. Donc j'en profite pour recruter deux petits épéistes supplémentaires, histoire d'avoir une ligne de front un petit peu plus longue, on va dire, pour pouvoir utiliser au maximum nos chargeurs. On verra s'ils décident de nous attaquer ou s'ils nous laissent faire. J'ai pris des mecs qui prenaient juste de la nourriture, les épéistes, pour l'instant le bronze, on va faire 100. J'ai fait un petit tour dans la cour, j'ai vu qu'en fait, le mec là qui menace Nardinus, avec assez peu de chances de réussite, s'il se rate, il perd 3 de légitimité, plus 1 pour chaque faction, il vente ce complot. Donc s'il se rate, c'est un mec contre lequel on est en guerre civile, s'il se rate, il peut potentiellement tomber en dessous du minimum pour demander une guerre civile. Alors je sais pas si ça va le sortir de fait, s'il va se retrouver en invalidité, entre guillemets, sur sa guerre civile, je m'étonnerais. Je pense qu'une fois que c'est lancé, c'est jusqu'à la mort. Mais on verra, peut-être que, j'ai pas fait attention quand j'ai écrasé l'autre ici, si ça le faisait ou pas. Quoi qu'il en soit, ici on était en train de se préparer à tenir. Alors oui d'ailleurs, c'est vrai que je voulais le renommer et... Donc j'ai pas retrouvé le commentaire me demandant de renommer le personnage. Donc c'était peut-être sur une autre série, j'ai peut-être confondu. Donc du coup, ce sera General Seb, le glorieux, ce nouveau personnage. Puisque c'est une glorieuse figure guerrière et que Seb nous suit de très près sur cette série. Donc ça fait bien plaisir du coup. J'en profite pour le... leur nommer. Donc ici, on va peut-être se faire attaquer. Mais normalement, entre les différents renforts, j'ai bon espoir qu'on puisse tenir. Contre-attaquer, on verra. Mais peut-être au moins tenir, vu que c'est quand même... Globalement, ça a l'air d'être des troupes de base qu'il a. On verra ça. S'il essaie de se diriger par là, ça va peut-être pas être la même. Dans tous les cas, comme on disait, c'est probablement plutôt ces armées-là. Et ça, c'est l'armée de base de Kurunta. Donc même si on s'est débarrassé de lui, il a normalement toujours ses unités plus ou moins d'élite de départ. Du coup, on a tout intérêt à aller le tabasser. Allez, on va passer le tour. Voir un petit peu ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il pousse là. Est-ce qu'il y arrive ? Il a gagné. Et en plus, il n'a pas perdu de troupes. Intéressant. Ça, c'est extrêmement mauvais. Alors par contre, si là, on peut réussir à faire tomber un petit peu de trucs de ci, de là, ça serait quand même pas mal. Là, on a notre vassal qui sort enfin les doigts. Alors lui, il fait quoi ? Il prend la route par ici. Il n'est plus en marche forcée. Est-ce qu'il a assez pour nous attaquer ? Ah, il a assez pour nous attaquer, visiblement. Zut. Ici, il va y avoir peut-être un assaut avec éventuellement lui en renfort. On dirait qu'il s'est fait défoncer de nouveau. Il a l'air d'être très très mauvais, ce vassal. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est impressionnant comme il n'arrive pas à prendre des villes, quoi. Ok. Alors, regardons un peu ce qu'il s'est passé. Ici. Attends, il y a 7 mecs, sérieux. Et il a... Ah non, 17. Ah oui, parce qu'il y a un énorme avant-poste là, là. Ah oui, donc c'est... Effectivement, c'est un peu plus dur. Bon, c'est pas de l'unité de fou, mais... Mais c'est clair que ça va être... Il est riche, hein, Kurunta. La teuf des avant-postes, quoi. Et donc là, il a vraiment réussi... En plus, il est revenu, Kurunta. Il a vraiment réussi à raser ça en gardant ses 20 troupes. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Ici, du coup, on va... Lancer l'assaut ici. Allez. Avec Nardinus qui a un bon déplacement. Il n'y a pas d'engins de siège, donc on va encercler. Et là, par contre, on peut amener du renfort. Hop là. C'est parti. Donc là, on va l'écraser. Il avait des chars lourds. Ça, ça va être cool de se débarrasser de ça. Et la garnison est en très mauvais état. En termes de dégâts qu'on prend, là. On a nos chars, toujours, qui vont prendre un peu de dégâts. Mais c'est tout. Allez, hop. On l'a fait en auto. Voilà. Petite vengeance, déjà. On commence à pénétrer un petit peu leur territoire. C'est lui, de toute façon, notre plus gros rival, pour le moment. Alors, on récupère une terre sainte et on a réussi notre petit objectif, notre ambition. C'est parfait. Un peu de bronze, un peu de nourriture. Conquérant. Cette ambition représente l'archétype d'un conquérant. Ok. Très bien. On aura gagné une nouvelle arme. Un direct d'Anatolie. Très bien. On a un échange qui a expiré, qu'on va bien sûr remettre. Ah oui, et là, du coup, il a éliminé la troupe. Ah non, il a tué le mec, donc il n'y a plus de chef de la garde royale. C'était là. Lui, là, il s'est fait tuer en défendant sa capitale contre Kurunta. Mais il n'est pas encore totalement mort, le vassal. Néanmoins, ça ne va sans doute pas traîner. Bon, là, a priori, on a un renfort, ce qui est plutôt bien. On se reforme à fond la caisse. Donc, s'il veut nous attaquer, on l'attend. Est-ce qu'il peut aller attaquer là ? Il peut continuer de progresser, en finir avec notre vassal. Ce qui n'est pas cool. Ici, du coup, on est assiégé. Est-ce que je peux lui mettre l'arme ? Épée longue. T'as qu'en mêlé 3 et à tout accordé, frappe puissance. Et ça, ça fait dégâts en mêlée et défense. Ok, donc là, on va garder effectivement ça. On est d'accord que tout le monde a une arme. Yes. Donc, ici. Ah non, c'est pas la bonne armée que j'ai prise, excusez-moi. On pourrait l'attaquer. Qu'est-ce qu'il a ? Alors, des infanteries à hache plutôt d'élite. Putain, c'est du rang 6, ça. Waouh. Des chars royaux également. Même son garde du corps est que rang 4. Ah, donc après, il n'a que de la merde, par contre. Donc, il a deux unités hyper énervées. Enfin, hyper énervées. Il n'a que 55 et 5, donc elles ont quand même souffert. Et après, il n'a que de la merde. Nous, en face, on a globalement du moyen, on va dire. C'est du tier 2, un peu de tier 3. Pour l'instant, on ne prend pas d'attrition. Ce serait une victoire, cela dit, si on la faisait. On a des murs, normalement, ici. Oui, d'accord. On a des murs, donc on va peut-être attendre qu'il... Là, il est en train de faire des instruments de siège. Pour l'instant, on ne prend pas d'attrition. Donc, on va temporiser un peu sur ce flanc-là. On va laisser éventuellement le temps à nos... Nos autres armées de revenir. Là, ça ne vaut pas la peine de construire des choses, très clairement. Alors, l'échange expire. Qu'est-ce que c'était ? Un peu d'or contre du bronze. Et ils ne sont plus trop pour. Un peu plus d'or, peut-être ? Ouais, donc, si je l'augmente d'un tour, ça ne tombe pas. On va essayer, parce que... L'honne de rien, notre bronze est assez problématique. Est-ce qu'on n'a pas quelques autres trucs à faire ? Donc, Kurunta, pour le moment, on est plutôt en train de gagner, après avoir éliminé cette armée. Mais Lidu, du coup... Si on élimine cette armée, c'est probablement la seule. Larenda est bien dans le mal. En tout cas, en termes de force. Et on a notre vassal qui va commencer peut-être à le titiller un peu. On n'a personne, bien sûr, qui veut se faire vassaliser pour le moment. Même ceux qui nous aiment bien. Est-ce que quelqu'un... Lui, il sera intéressé par du bronze. On lui prend déjà de la pierre contre de l'or. On n'a pas beaucoup de bois. Ah, et en plus, on n'a plus d'or. Comment ça, ça, qu'on n'a plus d'or ? Ah, on commence à avoir des unités qui coûtent cher. Merde. Je n'avais pas fait attention quand j'ai refait la corde que ça ne passait pas. Du coup, on va peut-être... Parce que c'est quand même ça, diplomatiquement, qui nous permet vraiment une facilité. Donc on va partir sur le réseau de Minder, ici, je pense. Direct. Dans trois tours, ça va nous permettre d'équilibrer. Et ici... La capitale, on ne peut pas faire grand-chose. On a notre bâtiment de garnison qui est arrivé, là. Oui, on a notre bâtiment de garnison. Ça ne fait quand même que dix mecs en garnison. Ce n'est pas non plus ouf, ici. Même si ça commence à être des gens un petit peu... Enfin, quoi que ce n'est même pas des archers en armure. C'est de l'archer à tous les bases. Au niveau des avant-postes. Il y a cet avant-poste-là qu'on pourrait améliorer. Mais je pense qu'on a claqué toute notre pierre. Là, on ne peut rien faire. Au moins, on a réparé nos trucs. Il faut qu'on sécurise une fois de plus ce côté. Parce que lui, il va revenir. Très probablement. Parce qu'il accepterait une paix, lui. Il accepterait une paix, éventuellement. Alors franchement, ça m'arrangerait. Vu que maintenant, mon vassal ne va plus s'en occuper. Est-ce qu'en échange, tu nous donnerais du bronze, par exemple ? On va partir sur 10 tours. Les bonnes vieilles, il n'y aurait pas de guerre. 25 en bronze. Et tu as du bois. Non, ce n'est pas du bois que tu as. C'est de la nourriture que tu as. Alors-y, prends de la nourriture. 25, 29, 28. Allez, ce n'est pas ouf, 28. Mais ce n'est toujours pas ça. 25 de bronze, 26 de bronze, peut-être ? Non, il est en dèche de bronze, lui aussi. Mais au moins, on va compenser un peu nos pertes. On fait une paix. Alors, est-ce que le pack de non-agression est utile ? Si je l'enlève, on remonte à 9,5. Il nous permettrait de tirer un peu plus sur les repas de guerre. Et honnêtement, je ne vois pas l'intérêt du pack plus que ça. Allez, on parle là-dessus. Pendant 10 tours, ils nous payent. On fait une paix. C'est parti. On va pouvoir éventuellement recommencer à devenir amis avec eux à terme. Je lutte pour Hattie. Lui, s'il pouvait aller s'occuper de ça, ça, franchement, ça m'arrangerait. Les autres vassaux. Lui, il doit essayer de faire tomber ce truc-là, mais il ne s'en tire plus. Lui, il est dans le mal. Je vais unir cette terre. Et lui, c'est pareil, il s'est fait défoncer. Donc, on va attendre qu'il se refasse de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Donc, l'arme, on a vu. On a siège quelque chose. On a recruté deux unités. On a terminé un hôtel. C'est parfait. Ça sécurise un petit peu notre... On a des niveaux qu'il faut que je fasse. Ici, du coup, en divinité, voilà, on monte tranquillement. Ça sécurise notre dévouement pour Nardinus. Alors, Nice, on pourrait payer pour l'améliorer. Est-ce que j'ai envie de le faire tout de suite ? C'est peut-être un petit peu tôt. Enfin, quoique, si on recule devant Kurunta, de toute façon, on n'a plus rien. Donc, si, on va y aller. On va essayer de le faire tenir un peu mieux. Du coup, cette province, on va essayer de la reprendre complètement. Ça ne nous arrangeait pas, limite, que notre vassal ait ces deux provinces-là. Maintenant, ça nous arrange encore moins que ce soit Kurunta qui est tout. Alors, ici. On est passé à 77%. On va de nouveau le monter. On essaie de lui, voilà, 100%. On lui pique de la légitimité. Ici, la menace est toujours pourrie. Il a 70% de légitimité. Il grimpe, le petit enfoiré, à force de prendre des trucs. Mais là, je pense qu'on doit lui en faire perdre, par contre. Ouais, voilà, il va en perdre, là. Il va en perdre, il va en perdre. Du coup... Les décrets, on a les où déjà ? Ah oui, c'est vrai. Je travaillais sur les ressources qui sont mine de rien problématiques pour nous. Enfin, problématiques, ça va, mais... On peut toujours en faire avec plus, bien sûr. Construction disponible, ici. Ah oui, je peux faire un avant-poste, éventuellement. Ouais, bon, pas très intéressant. Et les niveaux. Les niveaux, alors... Suppi, il passe niveau 11. La reconstitution, c'est pas un problème. Par contre, on va booster un petit peu, encore, son... Son entretien diminué et son influence. Et Nardinus, qui passe niveau 10. On va booster son déplacement. On voit que c'est quand même bien utile. Il a été capable de traverser la... De traverser la rivière et d'attaquer direct la ville. Sinon, on aurait perdu un tour et ça aurait pu nous mettre dans la merde. Ici, on temporise quelques tours. Du coup, on n'a pas nos unités qu'on voulait recruter. Mais tant pis. Ouais, là, je peux pas les recruter parce que je suis achi, j'en ai d'accord. De toute façon, écoute, une blinde, c'est pas vraiment le moment. Ok, bah du coup... La construction, on a dit qu'on l'avait déjà faite. On veut pas en faire d'autres. J'imagine qu'on doit pouvoir construire un petit bâtiment à la con. Ouais, voilà. Ah, quoique, de la bouffe. Ici, carrément. Autant pour moi, jeu. Autant pour moi, t'avais raison. On fait de la nourriture. Très clairement. Et on passe le tour. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il progresse par là. Ok, il attaque un truc. Il se replie dans la ville, il se replie dans la ville. Ok, si ça n'était pas replié dans la ville à la rigueur, ça n'arrêtait pas plus mal. Là, il va lancer un assaut. Il assiège, ok, intéressant. Ici, qu'est-ce qu'il fait ? Avec juste ça ? Non, il va raser un truc, très bien. Il se replie. C'est plutôt judicieux. Parce que là, s'il se fait choper à découvert avec les 20 troupes, il va bien manger. Ici. Il lance l'assaut. Et il la chope. Ah, parfait. Ça, c'est cool. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider. Ça va affaiblir encore plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, les suivants de Russe. Une faction aux intérêts communs à rejoindre notre camp dans la guerre. Bah, j'ai l'impression que non, du coup. Ouais, ils nous ont redéclaré la guerre, on est d'accord. Ok, alors toi, du coup, mon cher, va te débarrasser d'eux. Si tu peux, ce serait cool. Donc, il nous relance une guerre. Très bien. Alors. Oh, intéressant. Ce qu'il s'est passé à la cour, du coup, lui, a menacé, il a réussi à menacer le mec qui était là. Et a gagné. Le succès a fonctionné. Ah, putain, par contre, la menace a fonctionné aussi à 33% de chance, sérieux. Ça, c'est pas cool. Mais cela dit, il s'est fait dégager. Donc, du coup, il n'a pas pu prendre le poste. Du coup, on va renvoyer Nardinus là. Revendiquer le poste. Tout à fait, Nardinus. C'est le haut juge. Il n'y a pas photo. Il ne faut pas non plus trop se foutre de ma gueule. Donc, lui, on ne l'a pas dégagé cette fois, mais on l'a discrédité. Est-ce qu'on peut voir le résultat du coup du discrédit ? Machination à la cour. Ils ont tous réussi, les complots, quoi. Oui, on lui a bien fait tomber sa légitimité. On en a piqué, du coup. Et donc, lui, il est descendu à 19, mais effectivement, ça ne le sort pas de la guerre. Par contre, on n'a plus que 5 tours à tenir pour la guerre civile. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah, plutôt bien. Ça se discute, mais... On va dire qu'on est bien parti pour la gagner. Alors, ici. J'ai bien envie de la faire pour voir, en vrai, on ne perdrait rien. Oh, le petit coup de... Le petit coup de sab dans les yeux, là. Seb qui nous apprend des petites techniques de Fwin. Ça fait bien le taf. Alors, on les tue tous. On renforce. Non, ce n'est pas utile. On va prendre la thune. Ok, il reste des troupes. 16 mecs, quand même. Mais on a éliminé leurs unités lourdes. Il a un char comme... Comme garde du corps. Parfait. Ça, ça fait plaisir, ça. Ici, on pourrait améliorer notre mine de pierre. Pourquoi pas. On regagne de nouveau un petit peu d'or. On doit avoir un échange qui a expiré. Hathi stands divided. Ils ne sont pas trop pour, là. Ouais, bah, du coup, on annule. J'ai plus besoin de ta pierre. Et j'ai besoin, par contre, de mon or. Alors là, ça a fait plaisir, là. Et du coup, on va peut-être aller chercher ça. Pour pouvoir faire un bâtiment de garnison. Donc là, normalement, lui, on l'a repoussé. Ah, il n'y a pas de général, en fait. D'accord. C'est ça, l'espèce de fissure, là. Rigolo. Il lui reste un garde du corps, mais... C'est pas le général, en fait. Ça doit être son char... Son unité de char lourd. Qui est devenu général par défaut. Bon, on va pas aller l'attaquer avec trois mecs, de toute façon. C'est pas trop un sujet. Alors ici, on pourrait attaquer. On pourrait même attaquer direct avec lui. Il est en train de faire des troupes sur le côté, là. On est déjà bien remis. On va voir si on peut se débarrasser une bonne fois pour toutes de cet enfoiré. Là, ce serait une victoire un peu short. Pioche de maçon, compagnon hittite, bouclier ordinaire, murmure à l'oreille des chevaux, terreur des chevaux, ok. Et il a un dirk d'anatolie qu'on a aussi, mais on n'a personne à qui le donner. Et donc avec toi, on peut attaquer cette armée, du coup. Rénardinus, mets-nous une petite fessée. Il va se replier, j'imagine. Ça fait déjà un mec de moins. Cela dit, il pourra nous faire chier, donc on va l'attaquer. Bien sûr, c'est juste un garde du corps, donc on l'élimine vite fait, bien fait. On va prendre 4%, c'est pas mal pour le garde. Est-ce que je me rapproche assez pour être en... Je suis en renfort, là. Oh, on peut se faire Kurunta. Allez. Bim ! Tiens, mange ! Tiens, mange ! Oh oui, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon, ça. On occupe, bien sûr, on ne pille pas. C'est Hittite. On gagne une Insigne, take de l'heure à 15%. Balance ses poids, butin de bataille, plus 20 pour Seb le Glorieux. Un Dirk pour si plus l'humain, bah non, tu gagnes tâche. Il n'y a pas moyen que tu prennes ça, on va aller voir. Ouh, ça pique les fesses, ça. Est-ce que du coup, il a quitté la cour ? Non, il est toujours là. Shemsu Hor begins. It is the time to take stock and take note. Alors là, du coup, normalement, ça a dû un peu le mettre dans le mal. Je ne sais pas pourquoi ça ne souffle pas, là, ma... Allo ? La fenêtre de diplomatie ? Ok, bon, ce n'est pas grave. Kurunta, ouais, il n'a plus rien. C'était sa seule unité. Il s'est fait défoncer. Melidu, il lui reste une armée, mais... Franchement, c'est accessoire. Ce qui veut dire qu'on va peut-être pouvoir enfin se séparer. A mon avis, ça va être... Nardinus, il va aller s'occuper de... De Melidu, là. Il va commencer à se diriger par là. Et Soupy... Peut-être qu'on va aller s'occuper de ça. Ou alors finir de faire tomber Kurunta, on va voir. En tout cas, ça fait plaisir. Et du coup, ça, c'est un truc de bronze. Ce qui est parfait. Du coup, on va plutôt... Partir sur un fourneau à bronze, ici. On va aussi améliorer ça. Et est-ce que là, du coup, on est capable... De passer ça niveau 2, non? On peut passer la mine de pierre niveau 3. On va le faire, ok. On va travailler sur les ressources pour ce tour. Alors. Tu as bien gardé ta hache, ça me va. Ici, dans les objets. Non. Partenaire égyptien, relation climatique plus 5 avec les égyptiens. Ok, sinon il n'y a rien d'autre. On n'a pas de monture. Ici, tu as pris l'armure lourde. Tu as gagné ce truc-là. Habit d'advataille plus 20%. Pourquoi pas. Et là, durée de la prière, l'étude des partisans. Il n'y en a pas. Par contre, il a gagné un nouveau titre. Ah non, il a un niveau, pardon. Il a gagné un petit niveau, notre ami. Notre ami Nardinus. Alors là, si on va vers là, on a quoi? À l'attaque, déplacement mère, bonus de charge, vitesse plus 5 pour toutes les unités. Go. On prend. Maintenant, il va pouvoir commencer à faire son travail de courir partout. Et on va lancer la reconstitution. Parce que la main d'oeuvre dans toutes les provinces, ce n'est pas trop un sujet. Alors en un tour, on se refait là. Franchement, c'est cool. On va même se permettre de passer en marche forcée. Commencer à marcher par là. On s'arrêtera peut-être ici. Non, on n'a rien ici. Non, on n'a rien ici. Faire un truc. Non, on ne peut rien faire. Bon, on ne peut rien faire. Ici, on a fait notre hôtel, mais ça ne sert à rien de changer le chemin là. Et là, c'est pareil, ils ont rasé le truc. Ah non, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas rasé ici. Bon, là, le problème, c'est que lui, il va récupérer un général. Il est dans le mal, mais il peut continuer de faire chier en allant gérer 2-3 trucs à droite à gauche. Donc, on va faire en sorte d'aller très vite s'en occuper. L'ordre public, ça donne quoi ? Moins 24. Ah, on peut payer pour construire instantanément. Ça, c'est cool. Ça, ça ne montre pas le bonheur. C'est dommage. On a déjà une belle influence, par contre. Ouais, mais... Instabilité province. Donc, on va perdre moins 15. Moins 9. Il y a de la dévastation. La main d'oeuvre inactive. Ouais, ça va... Ça ne va pas être simple. Il faudrait qu'on récupère ça pour pouvoir mettre un ordre. Donc, je pense que ça va être notre priorité. Alors, on peut faire des avant-postes. Ah oui, ici, c'est cassé cet avant-poste. On va réparer. Ça doit être là que vient la dévastation. On a des auxiliaires non équipés. Bah, du coup, non. On les a équipés, de fait. Ah non, on a un truc là qui n'est pas équipé. 15. Ah bah, allez, go. 15% d'aura en plus pour Suppy. C'est parfait. Et on a Seb le Glorieux, qui ne s'est pas déplacé. Alors, il ne va pas se déplacer. Mais par contre... Par contre, il recrutera bien quelques lanciers, je pense. Histoire d'éventuellement pouvoir chasser. S'il fusionne toutes ses troupes. Il y a moins qu'il se retrouve avec 4-5 troupes seulement. Et on pourra peut-être aller chercher. Allez, on va passer un petit dernier tour pour cet épisode. C'est parti. Alors, toi, tu fais quoi ? Parce qu'on est en paix, normalement, maintenant. Je ne sais pas ce qu'il fout. Ici. Il était peut-être un petit peu frais pour tenter un assaut. Non, tu vas juste essayer de l'affaiblir. Ok, pourquoi pas. Rentre chez toi pour te reconstituer. Voilà, bonne idée. Mélidu. 17 troupes, il relance un assaut. Ok, intéressant. Ah, il amène du renfort. Eh bien, nous aussi. On a du renfort, figure-toi. Qu'est-ce qu'il fait, lui aussi ? C'est un peu la teuf. Il y avait 12 mecs avant, ici. Qui tu es, toi ? T'es en guerre contre Kurunta. Tu veux me donner 97 de bois contre... 266 de pierre pendant 9 tours et tout ça. Alors, non. Non, non, il n'y a pas moyen. Éventuellement, un pack de non-agression. Ouais, non. Non, franchement, non. Je ne vois pas trop l'intérêt. Il ne faut pas non plus déconner. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Assaillants, les Weshesh, on ne les connaît même pas. Ils attaquent en cire. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ils attaquent Touana, dis donc. Ah, oui, non, d'accord. Ils ont attaqué... C'est les... Ah, oui, ça doit être les... C'est les fameuses factions, là, de Mec des Mers, là. Alors, civilisation prospère. Voilà, les peuples de la mer apparaissent. On a aperçu des bateaux avec d'étranges guerriers venus de loin à leurs bords. Et d'autres suivraient derrière, en grand nombre. Pendant ce temps, loin de la côte, dans le désert occidental, les envahisseurs de Libou sentent l'opportunité. Effectivement. Oui, donc en fait, ils ont attaqué tout le monde. C'est pour ça qu'on s'est tapé toutes les notifs. Alors, on a réussi notre décret pour avoir de la caillasse. Ensuite, plus d'XP pour les unités au Toxtone ou pour toutes les unités. Ouais. On pourrait aller chercher du bronze. Ça pourrait être pas mal, 10% de bronze. On pourrait aussi aller chercher... Ce truc-là, qui nous fait gagner du bois. On va aller le chercher, je pense. On se tourne. Un peu de bois. Ensuite, le truc, le bronze. Alors, on est dans la dèche de bronze. Mais on va y travailler avec notre nouvelle province là. Et en outre, on a une bonne réserve. Bon, il se balade là. Bon, admettons. Du coup, au sud, on est à peu près couverts. Pas tant, en fait. Ici, on n'a pas grand-chose pour nous couvrir. Pour l'instant, il est à poil. Donc, c'est pas un problème. Est-ce qu'on pourrait demander à notre vassal de s'en occuper éventuellement ? En fait, il faut pouvoir cliquer sur une armée pour voir la fin de la diplomatie. C'est ça qui change. Voilà, essaye d'aller t'occuper de ça. Ils sont plutôt dans le mal. C'est ça que toi aussi, mais... Mais, t'as quand même des troupes de qualité, globalement. Donc, tu dois pouvoir t'en occuper. Ici, si... Alors, ici, déjà, on va passer de level 12. On va se donner un petit peu de déplacement supplémentaire pour Suppy. Et alors, si je passe en marche forcée, je peux arriver jusque là. Mais alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des trucs ? Non, il n'y a aucun avant-poste où interagir. Et si jamais je sors, l'ordre public va faire moins 8 en plus. Là, c'est quoi ? Là, c'est quoi ? Moins d'un pour cent d'entretien, on va prendre. Et on va aller, alors, probablement, en marche forcée jusque là, du coup. Histoire de stabiliser un petit peu l'ordre public. Si on construit... On va payer pour construire ça instantanément, d'ailleurs. C'est pas si cher, en vrai. Alors, oh la fache, ce déplacement de fou qu'il a, quoi. Bon, on est en marche forcée. En marche normale. Il a quand même un déplacement de fou. Ici. Ok, il recule. Parfait. On essaie de l'attaquer, il recule, ça me va. Ah oui, il n'a plus que 6 troupes, du coup. Mais il a réussi à m'empêcher de recruter. Ça, c'est pas cool. On va aller chercher un petit peu de troupes supplémentaires. Alors, du coup, est-ce que je longe là ? Ou ici ? Bah, il n'a pas traversé l'autre, donc on va le poursuivre, on va aller par là. Moi, c'est ma destination. Nordinus et sa vitesse de taré là. Ça, il pourrait avoir envie de venir avec son 8 plus 6. On va essayer de nous titiller, donc on va pas se mettre en marche forcée. Est-ce qu'on peut recruter ici ? On peut recruter, hein ! Les guerriers à la hache, ouais ! Pour un petit peu de bronze, on prend ! Si on peut réussir à recruter quelques troupes supplémentaires, hein ! Donc les nouveaux ennemis apparaissent, mais pour l'instant, on va dire qu'on ne les a pas encore vus. A mon avis, ils vont arriver en masse d'un coup, mais bon. On a nos accords d'échange avec l'Hansir qui sont expirés. Ils nous proposent de la nourriture. Mais ce n'est plus vraiment ce qu'ils ont besoin de l'or. Ok, pourquoi pas. Si j'enlève ça et qu'à la place, je mets un petit peu de pierre, par exemple. Non, ça ne vaut pas le coup pour le moment. On perd un cas, mais on a 20 000 de coussins, donc ça va largement. On va essayer de se faire un stock d'or. Et du coup, on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est largement assez long. On va voir un petit peu comment on peut se dépatouiller lors du prochain. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !